Salut Nouguefila et bienvenue sur Nougue Actu. L'actu aujourd'hui nous amène sur la place du Capitole à Toulouse pour le Forum des Langues. Le Forum des Langues c'est une place dédiée justement à toutes ces langues qui nous entourent, les langues étrangères que constitue la France, les langues françaises aussi mais traditionnelles que nous allons découvrir. Est-ce que vous savez dire bonjour en Sango, en Bassa, en Thaï ou tout simplement en Occitan ? Suivez-moi et vous n'allez pas être dessus. Bonjour à tous les Toulousains. Je suis sur le stand de Sango au Forum des Langues du Monde. Aujourd'hui il y a près de 120 langues qui sont représentées sur cette place magnifique du Capitole à Toulouse. Donc je commence avec le Sango et je sais au moins dire Baramo qui veut dire bonjour. Bonjour, je suis avec une jeune femme du stand. Comment vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Dombro Bertie. Bertie, vous êtes de l'association Fraternité Bouganda. Oui, je suis. Alors pourquoi cette association ? C'est une association centrafricaine qui est là, on est aujourd'hui au Forum des Langues pour promouvoir la langue centrafricaine qui est le Sango. J'ai vu qu'il y a un petit guide avec quelques expressions déjà. Oui, justement, c'est un petit guide français Sango pour permettre à ceux qui veulent apprendre Sango, des petits mots, découvrir, même ceux qui partent en voyage, des petits trucs pour commencer. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire quand on arrive par exemple ? Bonjour, tout simplement pour commencer, qui veut dire Baramo, je te dis bonjour. Merci, qu'est-ce que c'est ? Singila. Singila ? Non, je suis entendue, mais Singila, ça veut dire merci. D'accord, j'adore. Singila, c'est facile à retenir ça. Baramo, Singila, un troisième mot peut-être ? Tanga Nangye qui veut dire comment tu vas. Ça va être plus compliqué. Tanga Nangye. Tanga Nangye. D'accord, comment tu vas ? Baramo, Tanga Nangye, Singila. Ça fait 3 mots, super. Exactement, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez sur votre stand aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, on présente le petit guide pour le Sango français et aussi côté culinaire. Côté culinaire, il y a des choses aussi à voir. Oui, des paniers gourmands. Ah, très bien. Qu'est-ce que c'est ? Poulais à l'oignon ? Voilà, présenté de manière comme le poulet yassa. Oui, d'accord. Avec terrines de feuilles de manioc, de sirop d'hibiscus, qui est le carcan dit ou bisap selon les pays. Voilà, c'est ça. Et aussi, il y a les terrines de candachikos comme les graines de courge. Voilà, exactement, c'est ça. Et aussi, les terrines de candachikos, les feuilles de manioc, en terrines, en conserves, qu'on peut garder même un an. Et aussi, là, les chouchous à la cahouette sucrée. Et pour les amoureux du piment, je vous recommande ça. Ah oui, l'inévitable. Exactement, c'est super bon. Oui. Donc, voilà. Mais qui fait tous ces produits ? C'est ma sœur qui n'a aussi d'un beau. D'accord. Et pour le moment, pour la contacter, il faut aller sur le Facebook Nedi Pungo, qui, voilà, qui s'appelle le Palais Métissé. Le Palais Métissé, pour recontacter, c'est pour découvrir et déguster ces magnifiques mets et petites confiseries de Sainte-Afrique. Le Palais Métissé, sur le Facebook et aussi en gmail.com, tout simplement. de toute façon, nous avons affiché les infos. Et bien, c'est très bien, comment ça se conserve tout ça ? Parce que je vois que vous avez vraiment adopté, vous avez ramené un peu de Sainte-Afrique ici en France. C'est génial. Oui, exactement. Pour faire découvrir la nourriture centrafricaine. Donc, voilà, elle a trouvé un moyen pour le faire regarder. On n'est pas forcément obligé de le mettre au congélateur. C'est génial, ça. Oui, voilà. Et pour ma part, je suis apprentie styliste et photographe de mode. Donc, pour le moment, je n'ai pas ramené beaucoup de créations. J'ai juste ramené des tapis de cuisine. Oui, je vois. Avec des tissus africains. Oui, voilà. Excellent. Je vois d'ailleurs cette grande robe. Comment on appelle cette robe au Sainte-Afrique ? En centrafrique, on dit Kaba. Kaba. Oui, voilà. Et après, dans d'autres pays, je ne sais pas exactement. Je sais qu'au Cameroun aussi, ils disent Kaba. Donc, c'est un peu dans l'Afrique centrale. Voilà. D'accord. Excellent. Alors, Bertie, je vais vous demander une dernière chose. Vous allez nous dire, j'aime Nougat TV en sango. Biai Nougat TV. Oui, j'adore. Biai Nougat TV. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une très belle journée dans ce forum des langues. Merci de même. À très bientôt. À très bientôt. On va découvrir un peu toutes ces spécialités venues du Centre-Afrique et puis, bien entendu, d'autres langues. À tout à l'heure. Nous sommes toujours à ce forum des langues, Place Capita, nous sommes avec notre maire adorée, Pierre Cohen. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, vous accueillez une nouvelle fois ce forum des langues. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions après toutes ces années où il existe ? Écoutez, cette 21e édition, ce qui prouve à la fois persévérance, mais aussi une vraie qualité et puis du sens. Parce que ce qui est important, c'est le message qui sort de ce forum. C'est Place du Capita, d'avoir pratiquement plus de 120 langues, une centaine de stands. C'est réellement une volonté de montrer que Toulouse est une véritable diversité. Et grâce à cette pluralité à la fois des langues, des cultures, eh bien, c'est une véritable richesse. C'est quelque chose que nous, nous défendons en tant que municipalité. Et c'est l'occasion de montrer que, eh bien, les histoires de chacun, la culture de chacun, doit être échangée. C'est ça le maître mot. Un espace public doit amener des gens à se connaître, à se rencontrer. Et c'est pour nous certainement le meilleur moyen d'empêcher les violences, les rejets, les mépris. Je dirais aussi même tout ce que peut être racisme, xénophobie, islamophobie, antisémitisme. Donc, il y a réellement, à travers, je dirais, ces temps forts, et là, on peut vraiment remercier le carrefour culturel de Arnaud Bernard parce qu'ils ont lancé beaucoup d'initiatives qui marchent, et qui, comme cela a été dit par Claude Cycle, sont développées dans le monde entier. Et ça, on peut en dire. Dans mes combats politiques, j'ai défendu, et j'ai réussi à avoir, avec un amendement de député, l'inscription de la langue des signes comme langue reconnue pour le baccalauréat. Parce que j'ai été convaincu qu'aujourd'hui, des gens qui n'avaient pas la parole pour pouvoir se battre, eh bien, avaient la possibilité de communiquer avec une langue, et il fallait qu'elle soit reconnue. Donc, c'est aussi, je dirais, un sujet qui laisse à méditer de ce qu'est la langue. Tout à fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'association Santa est au forum des langues pour présenter quelles langues. L'association Santa, cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, a choisi de présenter la langue bassa. D'accord. Le bassa, qui est l'une des langues parlées dans ce Cameroun, qui est une sorte de conglomérat de petits royaumes. Ce sont des royaumes. Donc, rapidement, comme ça, on parle quelque chose comme, on parlera de 235 langues. Les dialectes, on ne les compte pas dedans. Et de tout cela, il y a quelques années d'ailleurs, on a tiré ce qu'on a appelé la langue qui s'appelle le Cameroun anglais. La langue nouvelle, qui, contrairement au créole, que l'on a mélangé de toutes pièces pour... On a appris dans toutes les langues pour former un créole, pour parler, ou avec les maîtres, ou entre ces gens qui venaient de toute cette Afrique et qui ne se connaissaient pas. Le Cameranglais, lui, il vient du Camerounais, donc de toutes ces langues camerounaises, du français et de l'anglais. Et là, avec la particularité qu'il ne vient pas comme les autres du bas-peuble, de ceux qui n'ont rien appris, plutôt des étudiants, des gens, des étudiants de grandes écoles, qui avaient besoin de discuter avec leurs amis en présence de leurs parents, et que ceux-ci n'en comprennent rien du tout. Ah ben voilà, les parents parlaient anglais, eux aussi. Ils parlaient français, eux aussi. Ils parlaient langue nationale, eux aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le mélange de tout cela, et on trouve un Cameranglais qui, selon les régions, ici ou là, va avoir... c'est une langue qui grandit à chaque seconde. Chaque seconde, il y a un mot supplémentaire. Celle-là, alors, on l'a présentée, et depuis deux ans, on présente le bas-sa. C'est peut-être... c'est certainement un choix de cœur. C'est ça. J'ai envie de le dire aussi, parce qu'il faut quand même dire que Sarbaiemi, c'est un bas-sa. Sarbaiemi. Et, oh, Sarbaiemi, comment on peut dire Sarbaiemi sans marquer une petite pause ? Oui. Sarbaiemi, c'est une localité que j'appelle une principauté, créée, disons, mise sous la lumière du temps où va commencer, où l'on va se dire que le Cameroun peut-être commencera à chercher un jour l'indépendance. Les Américains arrivent. Ils construisent à cet endroit un hôpital. Et cet hôpital, on a su... On sait combien la révolution a été forte dans cette partie de la région, chez les bas-sa. Là, donc, à Sarbaiemi, au bord du fleuve, du grand fleuve Sanaga, on amenait des gens de partout, des blessés de guerre, des blessés de cette guerre pour l'indépendance. C'est à l'hôpital de Sarbaiemi qu'on les amenait. Et plusieurs théoriens disent, donc, qui a dit ensuite à Sarbaiemi, on sort où ? La tête devant, ou alors ce sont les pieds. C'est comme ça. Beaucoup sont nés là. Ils sont revenus mourir là. Peut-être pas dans le village, mais dans l'hôpital. D'accord. Grande histoire à découvrir, bien sûr, avec les chroniques que tu présentes sur le canal Sud Radio et sur Internet, bien entendu. J'ai bien envie que tu me dises au revoir, en bas-sa, soit bonjour, soit merci pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et surtout, j'aime Nougat TV. Lorsque tu as fini de faire le tour de la terre et que tu arrives chez les bas-sa, alors tu es arrivé. Angonda, Meirawe, jeune fille, je te remercie. Merci beaucoup, Jacques-Laureuse. Mega, ouais, aussi. Nous allons continuer ce magnifique forum de langues et puis à découvrir la prochaine. Meirawe, moi, sona, kelli, maybe. Nous allons vous demander juste quelques impressions pour cette 21e édition de la ville. de Front des Langues à Toulousain. Écoutez, une impression très favorable. J'ai toujours soutenu cette manifestation. Lorsque j'étais maire de Toulouse, on était partenaire de cette opération. Donc, je suis content de voir que ça continue. Je suis content de voir la pluralité des soutiens dont bénéficie le forum, qui, au fond, est à l'image du forum lui-même. Il s'agit de faire se rencontrer différentes cultures, de mettre en avant des langues extrêmement différentes. Et quand on est au forum, on a une impression formidable de richesse humaine que, parfois, on ne soupçonnait pas. Et on s'enrichit soi-même personnellement. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et puis, cet après-midi, en tant que parlementaire, je participe au débat, puisque, il y a quelques mois, j'ai porté un certain nombre d'amendements en faveur des langues régionales dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école. Je milite pour la ratification de la charte des langues régionales. Donc, bon, je suis vraiment pour la connaissance et la reconnaissance des langues régionales et puis des langues venues d'ailleurs, d'autres pays aussi. Quand j'étais jeune, j'ai justement choisi de prendre toutes ces langues et pas simplement une langue étrangère, parce que j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup tout ça. Donc, j'ai des mots, j'ai des phrases. J'aime Nougat TV, par exemple, en latin, ça vous dirait ? Ah, en latin, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il medio stat virtus. D'accord. Au centre, au milieu, se trouve la vertu. Super, merci beaucoup. Toujours ici, Place du Capitole, Forum des Langues. Nous sommes sur le stand Ouganda, région des Grands Lacs en Afrique. Bonjour. Bonjour, madame. Ça me fait plaisir que vous êtes ici dans mon stand, de l'Ouganda. Et l'Ouganda, ça se trouve dans les pays d'Afrique de l'Est, dans les Golaks. D'accord. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Dien Nabionga. Je suis Mouganda, de les pays où je viens. Et le pays s'appelle l'Ouganda. Et la langue que je présente aujourd'hui s'appelle l'Ouganda. D'accord. Donc, la langue, c'est Ouganda comme le nom du pays, alors ? Et déjà, elle s'appelle Baganda comme le nom du pays. Ah, excellent. Vous pouvez me dire bonjour en Ougandais, par exemple ? Oliotien Niavo. Ça vous dit bonjour, madame. Oliotien Niavo. Oliotien Niavo. Oliotien Niavo. Excellent. J'ai retenu quelque chose. Ça veut dire bonjour, madame. Merci, comme on dit ? Oliotien Niavo. Oliotien Niavo. Merci beaucoup, madame. Ah, excellent, super. Bon, je ne vous garantis pas de vous le dire tout à l'heure, mais je suis ravie de découvrir votre stand et surtout cette magnifique langue. Elle est parlée par tout le peuple ou alors c'est une... On a plusieurs attributs chaque religion à sa langue. On a plusieurs langues, le Kinyankole, le Kinyankole, le Tolo, tout ça. Il y a plusieurs langues. Mais aujourd'hui, étant donné que je suis Ouganda, j'ai décidé de présenter la langue Ouganda. Et en plus aussi, c'est une association Nature Deco qui se trouve en plein truise, que j'ai démarré il y a 20 ans, en transmettant au savoir-faire avec mes savoir-faire aux femmes, aux jeunes handicapés. Étant donné que c'est des jeunes handicapés qui ne peuvent pas démarrer un projet très cher, et donc j'ai choisi un produit qu'on puisse trouver autour de nous, surtout dans les Golaks, dans le pays Ouganda. Donc on trouve l'agile et le kaoula. Et j'ai décidé d'utiliser l'agile et le kaoula pour fabriquer ce que vous voyez là. Et la poterie que vous voyez là, il y a aussi un message. Donc dans les Golaks, on trouve le tilapia. Et le tilapia, on l'a fait, ça s'appelle Ngege Doma Langue, dans la langue Ouganda. Et on utilise ça pour faire la cuisine. Quand on dit en Ouganda, tu dis que c'est ça, okufumba, emere, mon ovane. Donc on utilise ça, ça va au four et on s'est directement à la table. C'est très pratique, ça protège toutes les protéines que vous allez voir dedans, ça garde le chaleur. Et en plus, si vous mettez les choses dedans, même si ça casse, étant donné que c'est fait naturellement, aucun traitement chimique dessous. C'est beau pour la santé, c'est décoratif, pratique. En plus, ça donne l'emploi aux femmes, aux jeunes handicapés. Étant donné que ces gens-là, ils ont deux saisons au pays agricole, on attend 4 mois ou 6 mois pour avoir le revenu. Pendant ces mamas-là, on travaille, il n'y a rien qui rentre. Mais on faisait la poterie parce qu'ils ont l'agile juste où ils habitent. Ça suffisait de la transmettre, ça va faire, qu'ils puissent vivre avec ce qu'ils ont. Donc, ce que je présente ici, c'est dans le cadre de Commence Equitable, pour faire connaître ces gens-là. Des efforts qu'ils ont faits, parce que quand je les ai appris, il y avait des gens qui ne pouvaient pas lire ni écrire, qu'ils n'avaient aucun lien, qu'il n'y avait pas l'agent pour démarrer un gros projet. Et donc, ça leur permettait d'avoir revenu. Et donc, je suis là pour les présenter, pour les faire connaître, qu'ils puissent avoir marché à l'étranger, qu'ils puissent vivre avec ce qu'ils ont. En plus, c'est ce qui est bien, c'est ce métier. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Donc, ça peut aider dans ce moment-là difficile, pour démarrer quelque chose qu'on puisse attendre la vie mire. Mais avec déjà ça, on peut travailler, aller loin. Parce que ça peut être fait par quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est éducatif, classe moyenne et classe vraiment qui n'a rien. Parce qu'on utilise tout ça à la main, aucune machine. Tout est fait à la main, aucun traitement chimique dessus. Tous les frais que vous avez vins sur les pièces, c'est les flammes qui décollent les pièces. Donc, ça peut être... Ça, c'est fait là-bas, en Ouganda, ça ? Oui, c'est fait. Et après, vous faites venir, vous le revendez ici ? Oui, vous le revendez ici, et surtout pour les frais. Et aussi, on vient faire aussi de... Comment c'est qu'il y a un table éthique à Toulouse ? Vous avez de la vanderie aussi ? Oui, la vanderie. Donc, quand j'ai transmis, ça va faire aux femmes et jeunes handicapés. Il y en a qui ne pouvaient pas faire la poterie. Mais j'étais courageuse pour apprendre. Il m'a dit, nous qui ne savons pas faire la poterie, vous nous laissez tomber. Alors, je dis, c'est dur, mais je vais essayer pour voir ce qu'on peut faire. Donc, on a essayé d'utiliser ce qu'ils savent déjà, comme la vanderie qu'on l'avait déjà. Ça, c'est une pièce très importante, parce qu'on utilise pour faire... Oui, ça, c'est un panier qu'on utilise au Doluno, qu'on s'appelle Nubian Tabaga. Et pour servir, quand vous êtes mariés, jeunes et mariés, pour servir votre mari, votre bon-parent, et les gens qui vous avaient donné le honneur. Donc, on ne sait pas par hasard qu'elle est là, ici, pour mélanger les cultures qui font la richesse. Ici, on pouvait l'utiliser en l'été, parce qu'il y a beaucoup d'insectes, et ça protège, ça garde chaud. Sans manger sur la terrasse, où on fait le barbecue, ça, c'est une pièce idéale pour utiliser en ce moment. Excellent. Alors, on a appris beaucoup de choses. Forum des langues à Toulouse, de 21e édition. Nous sommes toujours ici, Place du Capitole. Je suis avec le conseil régional de la région Midi-Pérennée, Jean-Paul Mackengo, pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, encore une énième sollicitation, je pense, du conseil régional. Comment est-ce que vous avez vécu votre participation cette année ? Disons que pour la région, c'est tout à fait normal qu'on accompagne ce type de manifestation, parce que c'est des manifestations qui représentent un peu ce que nous sommes, la diversité des habitants de notre région à travers leur langue. Donc, la région doit s'inscrire dans le cadre de ses politiques de lutte contre les discriminations, dans le cadre de ses politiques de favoriser les langues rares, d'être partenaire de cette manifestation. Justement, il y a à peu près 120 langues ou un peu plus. Est-ce que vous avez noté de nouvelles langues qui se sont mises dans le projet ? Disons qu'en tant qu'adjoint au maire de Toulouse aussi, je sais qu'à Toulouse, il y a 160 nationalités. Donc, si on part du principe qu'il y a 160 nationalités et que dans les pays, il y a des fois différentes langues, je crois que potentiellement, on peut avoir plus de 200 langues. Mais cela dit, au forum, avoir déjà 120 langues, c'est une très bonne chose. Et nous, justement, notre action, c'est de permettre à ce forum d'avoir de plus en plus de langues. Et une langue chère à votre cœur, éventuellement, pour nous dire un mot, parmi les 120 représentés ou autres ? Alors, je cherche le stand... Effectivement, il y a une langue que je connais bien, le Lingala, parce que moi, je suis d'origine congolaise et le Lingala, c'est une langue qui se parle au Congo. Mais cela dit, un stand français aussi, ça ne me dérange pas du tout. Et un élu français. Je vais vous demander peut-être quelque chose en Lingala, dans ce cas. Est-ce que c'est possible pour vous de dire j'aime Nougat TV ? Ah, Nalingi, Nougat TV. Nalingi, Nougat TV, j'adore. Merci. Merci beaucoup pour cette... Au revoir et bonne continuation. Merci, à très bientôt. Alors, nous sommes sur ce grand forum de langues mondiales, parce qu'il y a pas mal de langues, dont la langue thaïlandaise. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, tout à fait. Donc, la langue thaï, c'est donc la langue qui est parlée en Thaïlande par environ 50 millions de personnes. Donc, c'est une langue qui fait partie de la famille de langues qu'on appelle Thaï-Kadai et qui comprend, outre le Thaï, le Laos, la langue officielle du Laos, et quelques dialectes de ces mêmes régions. Donc, c'est une langue qui est parlée, vous m'avez dit, par 50 millions de personnes. Comment est-ce qu'on dit, voilà, j'en viens au Béaba, c'est-à-dire bonjour, merci, au revoir, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Par exemple, quand on dit bonjour, on dit sawadhi, mais si on veut être plus poli, si c'est une fille ou une femme, on dit sawadhi kha. Et si c'est un garçon, un homme, on dit sawadhi krap. Krap, oui. Et si on veut faire une déclaration à une fille ou à un garçon, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, ok. Ok, chanarakun. Chanarakun. Chanarakun, Thaïlande, par exemple, je peux dire ça ? Oui, oui, bien sûr, parce que chan, ça veut dire che, et rak, ça veut dire aimer, d'accord, et kun, ça veut dire vous. Oui. Donc si je dis chanaraknougetivi, je le dis bien ? Ah, chanaraknougetivi, d'accord, vous allez me le dire, alors j'adore d'envoi vous. Chanaraknougetivi. Super, chanaraknougetivi. On donne des cours de Thaï, en fait, juste à côté, à 50 mètres, donc dans les locaux de l'Alliance française. Donc notre école, c'est PASA Thaï, P-H-A-S-A Thaï comme Thaï. Et oui, on a un site internet, donc c'est cours-thai-toulouse.fr. Pour découvrir cette magnifique langue qu'est le Thaï, et pour tous ceux qui voudront visiter la Thaïlande, bien entendu, je pense que vous devez donner des tuyaux aussi, donc ça vaut le coup, et puis c'est toujours bien d'aller dans une langue en connaissant quand même quelques rudiments. Bon, je vous remercie infiniment, et puis à très bientôt. Merci. Merci, vous aussi. Donc, le Tchad, nous sommes à l'association Maison Tchadienne de Midi-Pyrénées. Et vous présentez aujourd'hui au Forum des Langues les langues du Tchad. C'est plusieurs langues ? Voilà. Alors, il y a plusieurs langues. Là, bon, pour la documentation, on n'expose qu'une seule langue, pratiquement. Bon, qui est... parce qu'on a de la documentation dessus. Ce sont des livres écrits. Il y a deux livres qui sont écrits par le père Fortier, qui a séjourné dans les années 50 au Tchad, qui a été d'ailleurs mon ancien aumônier, voilà, qui a écrit des livres. Ce sont des livres d'édition maintenant, c'est-à-dire qu'on ne le trouve plus en librairie. Et donc, c'est sur la mythologie de Mbaï, population dans le sud du Tchad. Et voilà. Là, on parle de la langue Mbaï. On peut dire ça comme ça, Mbaï. La langue Mbaï. Alors, à gauche, c'est du Mbaï. À droite, c'est la version française. Voilà. Vous avez une Bible en Mbaï. C'est la Bible, la même Bible qui a été traduite. Vous avez des chants religieux en Mbaï. Voilà. Et là, on a également quelqu'un qui a fait des recherches, un Français, qui a fait des recherches sur la dénomination des couleurs chez les Mbaï de Moïssala. Voilà. C'est un truc qui a l'air de rien, mais c'est intéressant. Par exemple, il y a quelques mots. Voilà. Alors, la langue Mbaï, comme plusieurs langues derrière du Tchad, sont des langues toniques. C'est-à-dire, en fonction de l'accent. Là où on met l'accent, le ton, le mot peut vouloir dire quelque chose. Par exemple, là, Nda. Nda veut dire être clair. C'est quelque chose de clair. Nda. 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 Ça veut dire autre chose. D'accord. Nda. 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 C'est-à-dire frapper. Nda. Nda. C'est frapper. Nda. 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 Parce que l'histoire du Tchad est, comme vous le savez, liée un peu à la France. Alors là, c'est la rencontre entre De Gaulle, Leclerc et Félix Éboué, qui a été le gouverneur du Tchad durant la guerre. Félix Éboué est enterré au Panthéon, c'est un Guyanais qui était gouverneur au Tchad. Donc voilà, nous avons également, quand les Français sont arrivés pour coloniser le Tchad, il se trouvait un oppresseur, un esclavagiste venu du Soudan qui s'appelle Rabat, qui pratiquait l'esclavage dans une certaine partie du Tchad et qui a été vaincu par l'armée française dirigée par le commandant Lamy. C'est pour ça qu'un taménat s'appelait avant Fort Lamy. D'accord, c'est une belle histoire tout ça. Voilà, les 25 000 années, le Tchad depuis 25 000 ans, c'est des trucs avec de la géologie, des peintures rupestres, mais le Tchad se singularise par la découverte de Toumaï, qui est à l'heure actuelle l'homme le plus ancien, le squelette le plus ancien. Absolument, c'est vrai qu'il y a eu des... Pour le moment, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Et puis ici, il y a également un livre, c'est intéressant, La mise en valeur de l'AEF. Ce sont des livres qui étaient... Ça permet de voir comment l'administration coloniale, à l'époque où il n'y avait pas encore question d'indépendance, ils envisageaient de valoriser économiquement le territoire de l'AEF, qui était constitué du Congo, de l'ancienne Centrafrique, qui s'appelait l'Ubanguichari, le Gabon, le Tchad. Là, c'était ce qu'on appelait l'AEF. Et puis, bon, quelques thèses, quelques autres. Celui, il a les 1001 Tchad. C'est un livre qui est très... qui est très complet. C'est un ancien administrateur de la France d'Otourmer qui a écrit. C'était breton, voilà, il s'appelle le Cornec. Et il a l'avantage d'être documenté directement à partir des écrits des explorateurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de recherches à la Bibliothèque nationale pour tirer des indications qui étaient des indications brutes des choses que les explorateurs ont vues en arrivant au Tchad. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, très riche culture, la culture tchadienne. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour à Mbaï ? Voilà. Alors, c'est un terme qui s'utilise dans... Le Mbaï appartient à un groupe linguistique très large qu'on appelle les Sarah. Alors, bonjour, on dit l'allée. L'allée. Voilà. L'allée. Il y a une... Voilà, l'allée. Je viens... Il y a même une chanson. Mamda lalé ngonangara. Mamda lalé ngonangara. C'est-à-dire, je viens dire bonjour au prince. Voilà. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite un bon forum. Merci, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Toujours à ce forum de langues, Place du Capitole, nous sommes actuellement sur le stand de Solidarité Thaïlande 2013, parce que c'est la septième année, c'est la quatrième année qu'on participe à ce forum. Oui, ça fait plusieurs années qu'on fait le forum des langues, notamment l'année dernière, où on a commencé à avoir ce chapiteau qu'on a mis en place pour pouvoir valoriser un peu justement la Thaïlande et puis la langue thaïlandaise, bien sûr, parce que c'est le forum des langues, quoi. Tout à fait. Alors, forum des langues, donc la langue thaïlandaise, mais pas seulement, parce que l'association Solidarité Thaïlande a été créée justement après ce tsunami meurtrier de 2004, c'est ça ? C'est ça. On a décidé après le tsunami de 2004, parce qu'il faut savoir que je suis marié avec une Thaïlandaise et qu'on est un peu sensibilisé par rapport à ça, on a décidé de monter cette association. Bon, il y a des gens qui sont encore dans l'association, il y en a d'autres qui sont partis, puisque dans des associations, ça bouge. Mais on continue et on a monté plusieurs projets. Les premiers projets étaient d'aller au plus pressé dans les besoins, de recréer des maisons, de venir en aide à des gens. On a aidé aussi des étudiants à pouvoir faire leurs études parce qu'ils avaient tout perdu. Et puis après, on a aussi fait des projets dans le nord de la Thaïlande où on a créé un dispensaire. Donc on va sur place, on va voir les besoins, on achète les matériaux et puis après on revient six mois après, un an après, pour voir ce qu'ils en ont fait et puis faire évoluer le projet aussi avec eux, suivant leurs besoins. Et puis on a aussi aidé des écoles à se monter en informatique, en imprimante, en matériel, en fourniture. Et puis on essaye, quand on est à Toulouse, de rencontrer des entreprises aussi qui puissent nous aider à sponsoriser. Il y a plusieurs entreprises qui nous ont donné des cahiers, des crayons, etc. Et puis vous avez aussi pas mal de manifestations autour pour essayer de faire connaître autour d'un repas, autour des arts divers de la Thaïlande. Voilà. Alors ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on organise des grands spectacles. La mairie de Bozel nous aide en nous prêtant une salle. On organise une soirée qui dure 3-4 heures où généralement on a 300 ou 400 personnes autour de toute la culture thaïlandaise, c'est-à-dire les danses thaïlandaises, la cuisine thaïlandaise, les sculptures sur fruits, sur légumes, et puis la langue thaïlandaise, bien sûr, à faire découvrir, voilà. Excellent. Donc c'est vraiment une culture très riche et très vaste. 7 ans après, est-ce qu'il y a une évolution dans votre action ? Alors il faut dire que là on vient de passer un an ou deux qui sont assez difficiles parce qu'on est un petit peu en récession et c'est pas toujours évident de mobiliser les gens et puis le temps des fois ne nous aide pas non plus. Mais si on veut vous aider justement, vous avez un site internet, un mail ? Il y a un site internet qui s'appelle Solidarité Thaïlande où vous pouvez nous retrouver sans problème. Vous tapez Solidarité Thaïlande, vous allez tomber sur notre site. Et puis à côté de ça, on s'occupe de l'ensemble de la communauté thaïlandaise qui représente à peu près 450 personnes. Il y a aussi une autre association qui est à Pamier qui s'occupe plus spécialement des enfants en bas âge aussi. Et puis à la demande des Thaïlandais de Toulouse, on a aussi à Bozelle, il y a une pagode thaïlandaise où il y a des manifestations pratiquement tous les dimanches. Et une fois par an, on est en train de créer les arts de la table asiatiques, notamment thaï. Et on va certainement recommencer cette année. On fait un buffet d'une douzaine de mètres de long et on invite les gens autour de ce buffet toute la journée à venir découvrir la cuisine thaïlandaise. Et en même temps, il y a les danses. Et puis on est aussi en relation avec les deux clubs de boxe thaï. Et souvent, on organise des démonstrations de boxe thaï aussi en partenariat avec les clubs de boxe. Ah oui, excellent. Vous pouvez me dire un mot en thaïlandais ? Oui, je peux vous dire bonjour, sawadikap, kopkummakap, kopkummakap pour les femmes et k pour les hommes. C'est la déclinaison masculine et féminine. D'accord, je vais vous demander un dernier mot. Est-ce que vous pouvez dire j'aime Nougat TV en thaïlandais ? Pardon ? J'aime Nougat TV. J'aime Nougat TV. Aloï, magmak, Nougat TV. Super, merci beaucoup. Toujours à ce forum de langue, place et capitale, nous sommes sur le stand de la maison franco-curde. de Midi Pérennais avec Karaman. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous présenter cette maison ? La maison franco-curde de Toulouse. Il est siégé depuis plus de six ans sur Toulouse. Et nous, on est aussi, on participe depuis autant à un forum de langue. C'est vraiment ? Il y a plus de 40 millions qui vivent sur la terre et que la communauté kurde de Toulouse est consciente sur ce sujet. Donc, on est intervenu, bien sûr, de participer et de montrer notre langue au monde entier et que les gens participent à passer ce jour agréable sur place capitale. Tout à fait. Donc, c'est une langue très, très ancienne que je ne connais pas très bien, mais vous allez peut-être me dire quelques mots en kurde pour faire ma culture aussi. Dites-moi. Je vous accueille, comme je vous dis bonjour, Roche-Bache. Roche-Bache. Et Chef-Bache, comme je dis, ça veut dire que c'est bonne soirée. Et si je vous dis je t'aime, je... As de Has de Kem. As de Has de Kem. Exactement. Vous allez me le dire tout à l'heure avec As de Kem Nougat TV. As de Has de Kem. As de Has de Kem Nougat TV. Nougat TV. As de Has de Kem Nougat TV. Super, merci beaucoup. Et vous êtes présent dans combien de pays ? Je vois qu'il y a pas mal de pays. Ce sont ces pays qui parlent le kurde. Oui, mais la langue, la forme de langue, déjà, comme je vous ai dit, ça nous vise sur nous. Donc, pour ne pas perdre notre langue. Et c'est une langue qui nous aussi assure notre identité. Le peuple kurde, il est divisé par quatre grands pays, qui est après la première guerre mondiale, entre Turquie, Syrie, l'Irak et l'Iran. Et ces fameuses quatre pays, le peuple, il y a des moments en paix, il y a des moments en guerre. Et il y a des massacres, il y a eu des génocides, il y a eu beaucoup de choses qui sont de mal, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça s'améliore, bien sûr. Les gens, le passé, ils n'oublient pas. Et donc, leurs erreurs aussi, ils n'oublient pas. Donc, celui qui fait mal, il essaie d'arranger les situations, celui qui l'a subi, il essaie de trouver la paix. Donc, nous, les peuples kurdes, entre quatre grands pays, on essaie de trouver la paix pour tout le temps et garder notre langue natale, de ne pas l'oublier et de le faire plus longtemps possible. Je vois qu'il y a des ouvrages, il y a pas mal de choses pour faire que les jeunes ne l'oublient pas. Et surtout, que le reste du monde sache qu'il y a un peuple qui existe et qui parle de cette langue. Excellent. Merci beaucoup de nous avoir reçu, Karaman. Et puis, bon forum. Merci beaucoup. Merci à vous. Déjà la fin, vous me direz. Mais ce n'est qu'un petit revoir, car nous allons retrouver bientôt d'autres actus, bien sûr. J'espère que vous avez appris de nouveaux mots. J'espère que vous avez apprécié les langues et que justement, vous en avez découvert. Moi, j'ai appris un petit mot que je vais vous dire très spécial juste pour vous. C'est la langue yambassa qui vient du Cameroun. Et ça signifie, je vous aime. Nous, mamana. J'espère que je l'ai bien dit. Quoi qu'il en soit, merci à nos partenaires. Direct soirée, bien entendu. L'agenda culturelle, Toulousain. Et aussi, Bangui Web. Vous avez toutes les infos sur Bangui. Bientôt, il y a une de web, bien sûr. Mais aussi, Nougui Artistique, Plurimania et la boutique en ligne, ebnextile.com. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada